Boum ! Ouais les mecs, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet important. Le ressenti. Le ressenti. Quand il y a un doute les gars, il n'y a plus de doute. Dis-toi une chose, quand tu ressens quelque chose, t'as vu ce qu'on appelle le sixième sens, c'est pas pour rien, ça existe vraiment. Quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Dis-toi ça. D'accord ? T'es avec une meuf depuis 3, 4, 6, 8 mois, tu sens qu'il y a des choses qui changent. Tu sens qu'il y a des choses qui changent. D'accord ? Mais quand tu vas lui faire part de ça, elle va dire t'es parano, t'es un fou, t'es malade. Hé, dis-toi un truc. Quand il y a un doute, il n'y a plus de doute, tu te connais. C'est toi qui te connais. T'as 23, 24, 20 ans, 22 ans. Tu sens, tu sens les choses. Quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Crois-moi, j'ai 30 piges. Dans la vie, à chaque fois que j'ai eu un doute sur quelque chose, ça s'avérirait vrai. Quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Ok les gars ? Et dites-vous une chose. De toute façon, même si vous ne voulez pas croire ce que je vous dis, vous allez l'apprendre dans la douleur. Moi, je vous dis une chose. Quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend les escaliers. Elle prend du temps, mais elle finit toujours par arriver. Sachez-le. Quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Nevenez pas fou les mecs. Vous ne vous rendez même pas fou avec ça. Ok ? La meuf, elle te dira toujours, tu es un fou, tu es un parano, un anonyme, tu es malade, c'est juste un pote, c'est juste ceci, tu es malade. Écoute. Écoute pas ces conneries. D'accord ? Regarde ce qu'elle fait, écoute pas ce qu'elle te dit. Je vais te dire une chose, gros. Une clé importante. Là, je vais te donner des clés. Là, je vais te donner de la clé. Une meuf, d'accord, qui s'éloigne de toi, c'est une meuf qui se rapproche de quelqu'un d'autre. Sache-le. T'es avec une meuf, tu sens qu'elle commence à t'échapper. Tu sens, tu... Elle veut... Elle est moins disponible pour te voir. Elle trouve des excuses. Elle répond moins au téléphone, elle t'appelle moins. Des petits signes comme ça. Je ne dis pas qu'un seul signe. Mais dis-toi une chose. Une meuf qui s'éloigne de toi, c'est une meuf qui se rapproche de quelqu'un d'autre. Allez, je vais être plus brutal avec toi pour que tu comprennes. On a dit, on va te mettre des tartes de réveil dans cette chaîne. Une meuf qui fait la froide avec toi, c'est une meuf qui fait la chaude ailleurs. C'est bon ? Une meuf qui fait la froide avec toi, c'est une meuf qui fait la chaude ailleurs. Ok ? Il n'y a pas de doute sur ça. Ok, les mecs ? Je voulais parler d'un autre style de meuf aussi. Les meufs qui ont plein de potes, mec. C'est juste mon pote, c'est juste mon sauce, c'est juste mon truc. Tu vois ce genre de meuf qui traîne avec plein de mecs ? Quand tu leur demandes, mais tu ne traînes pas avec les meufs et tout ? Ouais, laisse tomber, les meufs sont trop vicieuses entre elles, elles sont trop hypocrites, elles sont trop... Ça veut dire qu'elle les connaît, ça veut dire que tu connais les meufs. Elle le sait. Mais pourquoi tu restes avec les mecs ? Parce que les mecs, au moins, ils sont cash, ils ne sont pas hypocrites. C'est de la merde ce qu'elle raconte. Comme ils disent les quinrées, c'est du bullshit ça. T'as vu ? Elle fréquente des mecs parce qu'elle aime cette atmosphère. L'ambiance du sexe, elle aime être avec les mecs, elle aime se montrer, elle aime être avec eux quand elle est avec des mecs. Je te parle de vrais mecs, soit c'est des petits cons, des petits, comme on dit, des bêtas, pour lui donner de l'attention, mais c'est là des vrais mecs, les relations, elles sont sexualisées forcément. Elle aime entend des histoires de cul, elle aime tout ça. Elle aime ça. Elle veut ça. Ok ? Sache une chose. C'est un peu comme les meufs qui font les kairas. Tu vois les meufs qui font les petites racailles ? Ouais, moi, t'as vu ? Wesh, 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 wesh. Eh gros, ça, c'est les plus grosses folles. Moi, les meufs que j'ai connues, les plus grosses folles que j'ai connues, c'est les meufs qui font des kairas. Tu vois, des petites banlieusards, elle est là, la meuf, elle te parle. Ouais, moi, je suis vierge. Pourquoi tu me parles de ta chatte ? Est-ce que je t'ai demandé quelque chose ? T'es là, tu viens, tu me parles de ta chatte. Est-ce que je t'ai demandé quelque chose ? Je t'ai rien demandé, on est là, on est dans une interaction, on discute normal. T'es viens, t'es là, tu viens, je suis vierge, moi. Pourquoi tu me parles de ça ? T'es là, tu fais la prude, tu me parles de ta chatte comme ça, on a connu, tu le connais même pas, ça fait 5 minutes que je parle avec toi, tu me parles de ta chatte, je suis vierge, je suis ici. Eh, poto, les meufs qui font les kairas, c'est les plus grosses folles. Je vous le dis, moi, expérience, les meufs, les plus grosses folasses que j'ai connues, c'est les meufs qui font les kairas. Et les deuxièmes, malheureusement, c'est triste à dire, ça me fait pas plaisir de vous le dire, ça me fait pas plaisir de vous le dire, mais c'est les meufs aussi qui se cachent beaucoup derrière la religion. Eh ouais, une meuf, t'es là, je la connais depuis 4-5 minutes, elle est là, elle te parle de religion, elle te parle de trucs. Soyez pas naïfs, les mecs, réveillez-vous, les mecs. Bim, 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 bim ! Sous-titrage ST' 501